Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr et je suis au CES 2015 sur le stand de Huawei et j'ai devant moi le Honor 6 Plus. Alors c'est un terminal qui a été dévoilé il y a quelques jours, un peu avant le CES, pour surtout le marché chinois. On ne sait pas encore s'il arrivera chez nous en France ou même ailleurs en Europe ou aux Etats-Unis. Alors c'est un terminal avec un écran de 5,5 pouces. En gros c'est une évolution comme son nom l'indique du Honor. Honor 6, pardon, avec différents éléments en plus et je vais passer d'abord dans les spécifications. Alors rapidement, donc on a un écran 5,5 pouces, c'est du Full HD IPS. On a un octocore Kirin 925 à 1,8 GHz. On a une caméra frontale, je crois que c'est 5 mégapixels, c'est pas... Si non, c'est 8, pardon, 8 mégapixels. Et ensuite à l'arrière on a deux 8 mégapixels également. Je vous dirai à quoi ça sert dans un petit instant. Un double flash LED ici et une coque ici en vert avec différents, vous savez, différents niveaux. Enfin bon, on regardera ça quand on passera sur le design rapidement. Ensuite on a un appareil qui tourne alors sous KitKat pour l'instant. Emotion UI 3.0 comme par exemple sur le Honor 6 après la dernière mise à jour ou sur le Mate 7 par exemple. 3 Go de RAM, 16 Go ou 32 Go de mémoire interne. Une batterie de 3600 mAh, c'est assez énorme ça. Ça doit être pas mal, bon j'ai pas d'idée sur l'autonomie mais ça a l'air pas mal quand même sur le papier. Il mesure 7,5 mm d'épaisseur et il pèse 165 grammes. J'ai pas le prix en tête. Peut-être qu'on en a parlé lors de l'annonce. Dans tous les cas ce sera un prix relatif au marché chinois. Et donc voilà pour cet appareil plutôt intéressant. Alors bien sûr par rapport au Honor, moi d'ailleurs j'ai mon Mate 7 à portée de main. C'est le seul appareil que j'ai pris au dehors de mon Nexus. Du coup je peux vous montrer à côté ce que ça donne par rapport à un 6 pouces. Voilà, à côté du Mate 7 ça donne ça et à côté d'un Honor 6, imaginez juste que c'est plus petit. Le Honor 6 c'est du 5 pouces. Ok, donc qu'est-ce qu'on a au-dessus ? On a quelques capteurs qui sont placés juste au-dessus de la sortie audio. C'est assez original. La caméra frontale, la LED de notification. Alors ensuite après je rentre vite fait dans l'interface. Voilà, tout est dans l'interface. Je vais mettre la luminosité au max pour que vous puissiez bien voir. Voilà, alors les menus sont en chinois là pour l'instant. Je pense que, bon bien sûr, s'il arrive chez nous on aura la possibilité de les placer en français. On a le bouton de volume, on, off, verrouillé, déverrouillé. Je ne sais pas si c'est en aluminium, ça ressemble plutôt à du plastique mais je ne veux pas dire de bêtises. Je ne veux pas dire de bêtises là-dessus. On a deux slots ici. Alors, ce n'est pas indiqué s'il y a écrit support dual sim. Ok. Donc si je ne me trompe pas, si c'est comme sur la plupart des Honor ces derniers temps, enfin des Huawei ces derniers temps, en gros on peut soit être en dual sim, soit mettre une micro SD dans un des ports, enfin dans le, sûrement a priori celui d'en bas. Voilà, c'est comme par exemple sur le P7 et il y a quoi, le Mate également, mais sauf qu'en France on n'a pas ce système-là. Donc s'il arrivait en France on n'aurait pas ça. A priori les 4G je ne le vois pas écrit mais c'est quasiment, enfin c'est sûr sur un appareil de ce genre de gamme. Surtout chez Huawei. Jack, infrarouge, micro, rien à gauche. Et à l'arrière on a le double appareil photo alors qu'il permet en fait tout simplement de simuler de la profondeur de champ. C'est un peu comme sur le M8 dans les grandes lignes. Et ensuite on a une légère, vous ne le verrez pas ici, mais on a un léger motif sympa. Il est proposé également en noir, il est un peu trop loin pour que je puisse vous le montrer. Là je ne peux pas aller le chercher. Mais bon, là j'ai choisi la version blanche pour la vidéo parce que ça permet de mieux voir les détails de l'appareil. Alors, rapidement dans l'interface, donc Emotion UI 3.0 que vous connaissez a priori si vous avez déjà regardé par exemple mon test du Mate 7. On peut cacher ça. Une question que je me posais. Là on n'a pas de double tap apparemment à part s'il faut peut-être l'activer quelque part. On va regarder juste du coup, bon, l'interface dans les grandes lignes, vous pouvez la personnaliser. C'est cette interface-là que vous connaissez si vous avez déjà regardé mon test du Mate ou du Honor 6. Le Honor 6 il était sous la 2.3 quand je l'ai testé. Et moi ce qui m'intéressera surtout c'est de regarder l'appareil photo. Alors on va aller chercher l'appareil photo. Si je le trouve, regardez ce widget là. Avec un effet en fonction du mouvement. C'est original. Voilà, l'appareil photo il est juste ici. Donc cette interface qu'on connaît bien, qui est assez bien foutue moi je trouve. Et la petite subtilité ici c'est qu'il a la possibilité, alors c'est une option qu'ils ont appelée Wide Aperture, ouverture large. Et qui permet de simuler de la profondeur de champ. Alors de simuler, pas forcément, mais disons que c'est un peu ça l'idée. Alors attendez, je vais prendre un cliché là, voilà. Maintenant il est en train normalement de la traiter. Alors je vais voir si on peut, oups, ok, il y avait déjà des photos capturées. Et ensuite, normalement, voilà. Voilà, donc on peut ajuster le niveau de flou en fait en arrière-plan, de cette façon-là. Et ensuite refaire le focus à différents emplacements, différents endroits. Donc là ça n'a pas l'air de marcher des masses, parce que regardez, j'essaie de faire le focus à l'arrière, ça ne marche pas vraiment. Mais c'est ça l'idée dans les Grands Îles, d'accord. Donc à voir lors d'un test que ça vaut. C'est à peu près tout pour ce terminal. Bon, je parlais d'un test, je ne sais pas, s'il n'arrive pas en France et que c'est confirmé, on ne le testera pas. Mais ça reste un terminal assez intéressant. Je n'ai pas le prix, mais je pense que selon la politique de prix de Huawei, il ne doit pas être très très cher. Donc pourquoi pas, pourquoi pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, et puis moi je vous dis à la prochaine.